Ces entrepreneurs génèrent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même millions d'euros. Justin Welch, Peter Lovells ou encore Matt Gray, ces noms ne vous disent peut-être rien et pourtant, ils sont les pionniers du mouvement des solopreneurs. Un solopreneur, c'est quelqu'un qui crée un business sans investissement ni employé. Ils peuvent vivre d'où ils veulent et contrairement aux startuppers, ils sont en pleine liberté. Dans cette vidéo, on va passer en revue toutes les étapes pour qu'à la fin, tu aies toutes les cartes en main pour te lancer. On va parler des idées, des pièges à éviter, de comment est-ce qu'on peut trouver des clients et surtout, le plus important, comment vendre. Vous êtes dans le guide ultime pour devenir solopreneur, bienvenue. Ce premier chapitre, je l'ai appelé l'espoir. Dans les années 90, avoir un business se résumait à ça ou encore ça. Il fallait dépenser des tonnes de thunes pour s'équiper en bureau et en matériel. Bref, entreprendre sans investissement, il ne fallait même pas y penser. Évidemment, à l'époque, trouver des clients, ce n'était pas aussi simple. Il fallait faire du call-calling toute la journée pour espérer avoir un client au bout de la ligne. Sauf qu'évidemment, ça prend énormément de temps et qu'une personne toute seule ne pouvait pas gérer ça. Bref, à l'époque, entreprendre sans employer, il ne fallait même pas y penser. Pourtant, depuis la création d'Internet, un nouveau statut a vu le jour, les solopreneurs. Ça a mis une quinzaine d'années à arriver et ça a connu un pic avec le Covid de 2020. Il fallait évidemment qu'il y ait des outils qui puissent remplacer certaines tâches effectuées par des humains, mais il fallait aussi un changement des consciences pour que ça se généralise. Évidemment, je ne parle pas de freelance. Freelance a existé déjà avant, je parle vraiment de solopreneur. Donc, solopreneur, selon la définition du Terus, c'est quelqu'un qui peut vendre à l'échelle en restant seul. Évidemment, ce statut a été rendu possible par deux choses. Un, la publicité en ligne et deux, les plateformes de contenu. Parce qu'à partir du moment où ces plateformes se sont créées, et donc les deux sont un peu liées, puisque les plateformes sont aussi la publicité en ligne, un solopreneur pouvait trouver des clients à l'échelle, c'est-à-dire de manière plus large, sans que son temps en dépende. Ce nouvel espoir a permis à des gens comme moi, qui ne se retrouvaient pas du tout dans le salariat, pour qui aller dans l'open space, c'était vraiment l'enfer, de pouvoir monétiser leurs compétences auprès du plus grand nombre. Et ce mouvement est en train de révolutionner le monde du travail. Ce deuxième chapitre, je l'ai appelé « avoir des questions ». Si tu viens de découvrir ce mouvement, ou si ça fait pas longtemps que tu l'as découvert, tu te demandes peut-être comment on fait. De combien est-ce qu'on a besoin pour se lancer ? Qu'est-ce que je dois vendre ? Où est-ce que je trouve mes clients ? De qui est-ce que je dois m'inspirer ? T'inquiète pas, c'est normal, on va voir tout ça ensemble. D'ailleurs, moi-même, je suis passé par là. Le truc, c'est que tu n'auras jamais la réponse tant que tu n'as pas commencé. Parce que 99% des apprentissages viennent après avoir testé. Tant que c'est dans ta tête et que tu ne l'as pas mis sur papier, que tu n'as pas commencé à exécuter, eh bien, ça reste des idées. Donc, ce que je te conseille, c'est de commencer par quelque chose qui t'intéresse. Ça peut être la cuisine, ça peut être l'art, ça peut être peu importe. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, on me disait « il ne faut pas trop tomber dans les projets passion, il faut bien que ce soit chiant, etc. » En réalité, en 2023, il n'y a pas de projet passion, tout est monétisable. Que ce soit directement au travers de produits ou indirectement au travers de sponsors. Par contre, ce que je te conseille, c'est d'allier une compétence monétisable à cette passion. Sur les métiers d'Internet, ça peut être apprendre à écrire, apprendre le storytelling, apprendre le montage vidéo, apprendre les logiciels de design, apprendre à utiliser l'IA, apprendre le no-code et apprendre le développement. Et d'ailleurs, pour les personnes qui peuvent potentiellement t'inspirer, il existe deux types. Les visibles et les invisibles. Les visibles, c'est un peu les mecs comme moi qui sont solopreneurs par la création de contenu. Parce que pour les créateurs de contenu, tout créateur de contenu qui travaille un petit peu tout seul, qui appartient pas à une entité plus grosse, comme par exemple Michou pouvait l'être avec Webedia, on peut dire que c'est un solopreneur, puisqu'il est tout seul et qu'il génère des revenus. Mais si son financement tient à des collaborations avec des marques, c'est pas forcément le revenu le plus stable. Parce qu'on sait jamais si votre niche commence à s'épuiser, si votre chaîne commence à être dépassée, peut-être que les collaborations ne vont pas perdurer. Donc c'est pour ça que si vous êtes créateur de contenu, je vous inviterai toujours à essayer de créer vos propres produits. Ensuite, la deuxième branche, c'est les invisibles. Alors c'est plus difficile de se faire connaître, c'est plus difficile de trouver des clients, mais ça existe, il y a tous les gens qui sont très forts avec les plateformes de freelancing notamment. Mais ce que je te conseille, c'est après avoir trouvé ta niche, après avoir trouvé ta compétence, c'est de trouver des gens qui sont comme toi avec quelques années d'avance. D'ailleurs, si tu veux des idées de compétences monétisables, tu peux aller voir sur Fiverr et voir les gens qui arrivent à monétiser leurs services. Ça te donnera une bonne indication sur ce qui est monétisable ou ce qu'il n'est pas. D'ailleurs, cette compétence monétisable, elle est très importante puisque c'est ta bouée de secours si jamais tu n'arrives pas à faire décoller ton business de solopreneur. Tu pourras toujours monétiser ces compétences comme freelance par exemple. D'ailleurs, en parlant de bouée de secours, c'est important de savoir combien tu as pour te lancer. Évidemment, ça va dépendre de l'intensité que tu y mets. C'est pour ça que je ne suis pas très fan de partir du chômage pour justement devenir solopreneur parce que même si ça aide, ça a tendance un petit peu à endormir, d'avoir du revenu qui tombe tout seul. Mais bon, après tout, tu as cotisé, donc autant l'utiliser si tu l'as. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en général, tu n'auras pas de retour vraiment significatif à part quelques exceptions avant un ou deux ans. Donc le mieux, si tu peux, c'est d'essayer de commencer avec un travail à côté. Tu auras la sécurité. Par contre, évidemment, il faut faire un effort, il faut avoir la détermination de continuer à travailler pendant les week-ends et les soirs. Ce chapitre, je l'ai appelé « Partir à l'heure ». Le soloprenariat, c'est un marathon et sûrement pas un sprint. Pourtant, il y a quelques erreurs qui peuvent vous faire rester à quai si jamais vous ne faites pas attention. La première erreur, c'est de vendre des produits physiques. Alors je sais, vous allez me dire, il y a plein de e-commerçants qui ont réussi, etc. Oui, mais s'ils sont là, c'est qu'ils ont réussi justement et on ne voit pas tous ceux qui ont échoué. Personnellement, je suis le mieux placé pour vous le dire parce que j'avais une marque de produits physiques qui n'a pas très bien marché. Et je vais vous expliquer pourquoi avoir un business physique, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un business digital. Un business physique, il y a autant d'imprévus qu'il y a d'intermédiaires. Admettons que vous fassiez produire des jeux de société, ce qui était mon ancienne entreprise. Vous avez une incertitude au niveau de l'usine qui va fabriquer, vous avez une incertitude au niveau des transports, vous avez une incertitude au niveau des autorités douanières, vous avez une incertitude au niveau de la logistique, vous avez une incertitude au niveau des magasins qui vont vous prendre vos articles et vous avez une incertitude sur la vente. Mais vous avez aussi une incertitude sur les retours clients. Donc évidemment, tout ça peut être automatisé, mais c'est tellement plus compliqué que juste avoir un business basé sur le savoir ou à la rigueur, vous avez uniquement est-ce que la personne, elle est contente de son achat ou pas et vous la remboursez. Point à la ligne. Et vous avez vu que là, on vient d'économiser de 8 étapes, on vient de passer à 2, ce qui va grandement simplifier votre travail. Et évidemment, les produits digitaux sont de très très loin le business le plus scalable. Pourquoi ? Il y a deux raisons. Les business digitaux, c'est beaucoup plus scalable et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez tous les vendeurs de formation en dropshipping faire plus d'argent en vendant des formations de dropshipping qu'en faisant du dropshipping. Et ça vient principalement du fait que quand vous faites des produits digitaux, votre marge, elle est largement plus élevée que si vous faites du business physique. La deuxième erreur, c'est de voir trop gros. Alors ça, j'en parle en détail dans ma formation maestro de la productivité, lien en description. Mais quand vous voyez les choses en grand, vous perdez votre focus. Et d'ailleurs, trop visualiser est un énorme piège. Quand vous vous imaginez dans une situation, pourquoi ? Tout simplement parce que votre cerveau va visualiser le succès. Votre pression sanguine va baisser, vous allez relâcher de la dopamine et vous faites appel à l'émotion, donc à l'amidale, qui vient détourner la partie du cerveau qui est basée vers l'action, qui est le cortex préfrontal. Donc ce que je vous conseille, c'est de penser grand évidemment, d'être ambitieux, mais d'agir petit. Il y a trop de gens qui pensent grand et qui essayent d'agir grand, mais au final, ils font rien du tout. Et du coup, le meilleur moyen d'agir petit, c'est d'apprendre, de créer et de vendre. La dernière chose, c'est que voir en grand, ça peut vous déprimer. Vous allez vous fixer des objectifs qui sont bien plus grands que ce que vous êtes capable de faire. Vous allez avoir constamment l'impression de ne pas atteindre vos objectifs et petit à petit, ça va commencer à vous déprimer. Ensuite, une autre erreur, c'est de vouloir tout faire. Si vous faites tout, vous n'avez pas le temps de faire bien. Au début, c'est normal de vouloir tout faire parce qu'on n'a pas d'argent et surtout parce qu'on a du temps pour apprendre. Mais rapidement, au fur et à mesure que vous allez croître, c'est important de lâcher la main sur quelques sujets. Et par ça, ça veut dire vouloir éviter de faire certaines choses et vouloir déléguer d'autres choses. Ensuite, une autre erreur qui peut vous bloquer, c'est ne pas être suffisamment discipliné. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de regarder des vidéos de motivation que de vraiment agir. Donc si vous attendez que ça se fasse à votre place, laissez-moi vous dire une chose, ça n'arrivera jamais. Il va falloir mettre les efforts en quantité, mais surtout en intelligence. Il va falloir essayer de tester différentes choses pour comprendre ce qui marche. Et au moment où ça marche, il va falloir faire deux choses. Un, décupler et deux, amplifier. Évidemment, la pire erreur à faire, c'est d'abandonner. Parce que le secret des gens qui ont réussi, c'est tout simplement qu'ils ont essayé une fois de plus que les autres. Donc que ce soit en création de contenu ou que ce soit avec votre logiciel, il va falloir attendre avant d'avoir des résultats. Et c'est normal. Ce nouveau chapitre, je l'ai appelé l'art de développer son art. Peu importe ce que tu choisis de tenter, tu ne sauras jamais si ça te plaît, si jamais tu ne tentes pas. Si tu veux voir si tu aimes faire des sites, fais un site. Si tu veux voir si tu aimes monter des vidéos, monte des vidéos. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de sauce magique. C'est à toi, justement, de faire les efforts, d'aller tester pour voir si ça te plaît. Et ensuite, tu restes avec la chose qui te plaît le plus. Et pour développer les compétences que tu as aimées, apprends sur YouTube, achète des formations. Mais surtout, le plus important, c'est commence à créer, commence à partager, commence à montrer ce que tu es capable de faire. Tu peux aussi commencer à aider des gens, que ce soit de manière publique, que ce soit de manière privée. Ou même en allant prospecter, en envoyant des emails à des gens que tu aies apprécié. Et ce que tu peux lui faire, c'est lui dire, je suis ok de travailler pour toi gratuitement et je vais essayer de te faire ça. Et c'est comme ça que tu vas apprendre, justement, à faire des meilleurs trucs. Évidemment, la personne que tu contactes, si elle n'est pas trop de mauvaise foi, elle te rémunérera pour le travail que tu vas effectuer. Mais c'est important d'avoir ça en tête, d'essayer de faire des choses pour des gens gratuitement au début et d'avoir la volonté d'apprendre. Ensuite, une fois que tu as trouvé ton art, c'est important de le montrer. Comment est-ce que tu peux le montrer ? Bah forcément, je vais te dire, créer du contenu. Que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, peu importe. Le fais pas pour les autres, fais-le pour toi. Parce que quand tu crées du contenu, tu te motives beaucoup plus à faire les choses bien. Quand tu les fais pour toi, tu peux te dire, je vais mal le faire, etc. Personne le verra. Quand tu le fais de manière publique, t'es beaucoup plus incité à faire un truc joli, un truc professionnel. C'est une théorie neuroscientifique qui s'appelle le pouvoir de l'output. Quand tu apprends quelque chose, c'est une partie de ton cerveau qui est sollicité. Et quand tu ressors la chose, c'est une autre partie de ton cerveau qui est sollicité. C'est pour ça qu'en général, quand t'es à l'école, t'aimes bien réviser avec un pote. Pourquoi ? Parce que vous allez vous forcer à apprendre à l'autre de manière réciproque. Et du coup, c'est un moyen qui va vous faire mieux retenir les choses, puisque vous sollicitez une partie différente de votre cerveau. Et surtout, la dernière chose, c'est qu'à chaque fois que tu vas créer un projet ou travailler sur un projet, essaye d'implémenter le 1%. La stratégie du 1%, c'est d'essayer d'être meilleur à chaque fois qu'on fait quelque chose. Si par exemple, tu fais des articles de blog, fais en sorte que l'article de blog suivant soit meilleur que le précédent. Et c'est pareil pour tout. Ce nouveau chapitre, je l'ai appelé la rampe de lancement. Le meilleur moyen de devenir solopreneur, c'est de passer par la case freelance. Tout simplement parce que la case freelance, c'est un peu le monde du solopreneur, mais de manière plus réduite. Tu vas essayer de trouver quelqu'un par des plateformes ou du contenu, et tu vas lui résoudre un problème. Ça va être difficile, puisque tu vas être engagé contre une somme d'argent, mais au moins, tu vas être obligé d'apprendre. Parce qu'évidemment, la personne paye, donc tu peux pas la décevoir. Personnellement, quand je commençais, je passais des heures, des dizaines d'heures à essayer d'apprendre le no-code, en étant payé au lance-pierre, mais c'est précisément ça qui m'a le plus servi. Crois-moi vraiment, ça c'est la meilleure école. Parce qu'à force d'enchaîner les missions, tu vas commencer à trouver des patterns, donc des modèles communs qui se répètent. Tu vas commencer à construire une connaissance, puisque tu vas rencontrer des cas vraiment difficiles. Et tu vas voir surtout là où t'es le plus utile dans ton business. Les trucs qui te prennent du temps et qui sont pas utiles, et les trucs qui sont très utiles. Et surtout, tu vas te construire une légitimité. Sauf que cette légitimité, évidemment, personne la connaît si t'en parles pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être actif sur les réseaux sociaux, c'est ta vitrine. Et donc ta vitrine, elle doit être la plus belle possible. C'est pour ça que c'est important de documenter tout ce que t'apprends. Et documenter en 2023, c'est à peu près égal à créer du contenu. Tu peux faire des TikTok, des vidéos YouTube, peu importe, en fonction de ce que tu préfères. Le chapitre suivant, je l'ai appelé la productisation. Le pétrole du XXIe siècle, c'est la connaissance. Les articles de luxe ne changeront probablement jamais votre vie. Sauf que la connaissance peut peut-être, elle, changer votre vie. D'ailleurs, c'est pour ça que les produits d'information ou les services productisés sont un bien d'échange courant en 2023. C'est aussi pour ça que les ingénieurs en machine learning sont les personnes les plus payées au monde. Tout simplement parce qu'ils résolvent un problème à la hauteur de ce que les gens sont prêts à payer. La productisation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'art de transformer ces compétences qu'on a acquises en un produit scalable. Quand vous êtes freelance, vous êtes payé pour votre temps. Ou alors pour vos connaissances. Le but de la productisation, c'est de réduire au minimum la corrélation entre le temps et l'argent. En gros, le but, c'est d'utiliser le moins de temps possible pour avoir le maximum de vente, de résultats, de chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'il faut créer ce qu'on appelle une offre standardisée ou productisée. C'est-à-dire une offre qui est accessible à tout le monde. Donc par exemple, plutôt que dire je vais vous vendre mes services pour créer des sites web, etc. D'analyser les devis et tout. Vous faites, je vous vends une page faite sur Webflow, que je vends 790 euros. Vous payez en avance et boum, je vous l'envoie. Là, on arrive à la productisation et on réduit toute la friction qu'il peut y avoir avec tous les appels. La personne qui vous paye à la fin du contrat, non, elle vous paye up front. Elle vous paye directement et ensuite vous délivrez le service. Donc si vous êtes freelance, ça peut être ça, une offre de services productisés. Mais ça peut être aussi évidemment des produits d'information, donc des formations en ligne. Une fois que vous savez quoi vendre en tant que service ou produit d'information, je vous conseille de compiler tout ça dans une offre. Et pour ça, je vous conseille de lire le livre d'Alex Hormozy, qui est le meilleur livre que vous pourrez trouver. Je pense que vous aurez plus de learning là-dedans que dans n'importe quelle formation qui parle d'offre. D'ailleurs, si vous voulez que je vous résume le livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le chapitre suivant, je l'ai appelé Trouver la maille. Peu importe ce que vous faites dans la vie, il faut trouver des clients. Aujourd'hui, vous êtes obligés de trouver des clients, à moins que vous ayez, comme mon pote Baptiste, un produit si bon que vous n'avez pas besoin de chercher des clients, de faire de la publicité. Donc il a créé un produit qui s'appelle Taibot, trop de publicité. Mais évidemment, ça c'est un scénario qui est très peu fréquent. La plupart du temps, vous allez devoir aller trouver des clients. Mais avant de trouver des clients, encore faut-il savoir quoi vendre. Mais évidemment, à ce moment-là de la vidéo, on part du principe que vous avez déjà trouvé quoi vendre. Une fois que c'est dit, vous avez trois moyens de trouver des clients. Premier moyen, la création de contenu. Donc que ce soit blog, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, vous avez toujours des moyens de trouver des clients. L'avantage, c'est que ça coûte rien. Et le désavantage, c'est que ça prend énormément de temps à avoir des résultats visibles. Mais la création de contenu peut véritablement changer votre vie. Et il faut le voir comme un investissement. Certains vont investir dans leur carrière, justement, à rester longtemps dans une entreprise, à gravir les échelons. D'autres vont investir dans l'immobilier, vont faire des investissements monétaires. Personnellement, j'investis dans ma chaîne YouTube. Parce que je sais que c'est un asset qui va grandir avec le temps. Et que plus je vais donner, plus je vais recevoir sur le long terme. Parce que l'avantage de la création de contenu, c'est que t'es sûr de trouver des gens qui sont intéressés par ce que tu fais, à l'inverse des autres que je vais vous montrer. Par exemple, la prospection. Donc la prospection, c'est tout ce qui consiste au fait de trouver des clients de manière directe. Donc c'est vous qui allez les démarcher. Il y a plusieurs moyens, évidemment, d'aller les chercher. Soit par le cold emailing, vous allez envoyer des emails à froid à des gens que vous avez ciblés. Ou du cold calling, là c'est un peu plus direct, vous allez les appeler. Donc il faut savoir au préalable qui sont vos clients. Et surtout, il ne faut pas les embêter pour rien. Les emails de prospection mal ciblés, ça embête tout le monde. Et ça n'a aucun intérêt. Et personnellement, c'est pour ça que je ne prospecte pas. Parce que tout simplement, c'est très dur de savoir quels sont les gens qui vont lancer leur projet sans coder de manière indépendante. Ce n'est pas quelque chose qu'on affiche en tagline sur LinkedIn. Mais si vous avez un produit qui est ciblé pour une cible spécifique, par exemple, vous vendez un produit pour suivre les manutentions, et bien vous allez chercher les gens qui s'occupent de ces services dans toutes les entreprises. Maintenant, c'est important de définir dans quel cas la prospection est une bonne chose. Donc déjà, c'est une bonne chose quand tu sais qui viser. Quand tu sais que chaque client peut te rapporter gros. Par exemple, si tu veux vendre des produits qui ne coûtent pas cher, ça ne sert à rien de faire de la prospection, tu vas perdre ton temps. Et pour ça, je vais te donner deux exemples. Imaginons que tu es un monteur vidéo, tu as envie de monter des vidéos sur le long terme avec quelqu'un. Eh bien, tu peux faire de la prospection sur des créateurs de contenu comme moi pour leur proposer tes services en tant que monteur vidéo. Et c'est pour ça que la prospection bien faite, ça peut vraiment marcher parce qu'il suffit d'un email pour avoir une collaboration potentiellement très long terme. La deuxième chose, c'est si tu vends par exemple un logiciel à une entreprise. Alors là, pour le coup, la prospection, c'est parfait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément d'outils de prospection sur LinkedIn notamment. Parce que là, un email, si je ne sais pas, tu vends un outil pour des magasins et que tu as une chaîne qui a 500 magasins qui te prennent ton outil, bah potentiellement, ça peut te rapporter des dizaines de milliers d'euros d'un coup avec un seul contrat. Et évidemment, le dernier moyen pour trouver des clients, c'est au travers des ads. Donc ça, c'est un peu à mi-chemin entre la création de contenu et tes cibles de prospection parce que potentiellement, ça peut attirer les deux. D'ailleurs, gérer des ads, c'est beaucoup plus simple qu'avant, mais ça reste un métier à part entière. Et donc, il faut avoir une certaine connaissance de ce métier pour avoir des bons résultats. Le problème des ads, c'est que tu peux avoir des bons résultats, mais qu'il faut avoir un peu de budget pour laisser à Facebook, à Google, etc., le temps de te trouver une audience. Et évidemment, il faut déjà avoir un produit pour maximiser la rentabilité et si possible, un produit à haute valeur. Ce nouveau chapitre, je l'ai appelé « Vous êtes obligés de savoir vendre. » Je vais te faire économiser deux ans de ton temps. C'est les deux ans que j'ai un peu perdu à essayer d'éviter de vendre. Si tu as peur de vendre, et ça va être un peu dur, retourne dans ton job, ça ne sert à rien de faire du soloprenariat. Tout n'est qu'une question de mindset, et d'ailleurs, je pense que ça devrait être obligatoire pour des Français d'aller faire un stage aux États-Unis pour comprendre comment ça marche là-bas. Là-bas, c'est naturel de vendre, et la vente est la chose la plus saine au monde. En France, on a peur de vendre, tout simplement, parce qu'on a un rapport malsain à l'argent. Après, il faut dire aussi qu'avec tous les entrepreneurs en Lambeau, on n'est pas forcément aidés, mais je pense que de manière générale, c'est plus difficile de vendre quand on est en France que de vendre quand on est aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est des gros consommateurs, et donc ils sont habitués à la vente. Parce que dans la société, tout n'est que vente. Quand tu vas au McDo, par exemple, et que tu prends tes frites, McDo te vend quelque chose. Quand tu vas à la FNAC et que t'achètes un livre, la FNAC te vend quelque chose. Quand tu vas chez le boucher du coin, il te vend quelque chose. Alors, pourquoi vendre ton savoir sur les réseaux ? Ce serait moins légitime que le boucher qui vend son entrecôte. C'est la même chose, en fait. Tu troques un produit, une commodité, un service, une connaissance, contre de l'argent, et cette personne, elle va justement se servir de ton produit pour elle-même gagner de l'argent, ou pour elle-même gagner du temps. D'ailleurs, si tu ne vends pas, et si tu as peur de vendre, sache que tu refuses de créer de la valeur pour la société. C'est comme ça que la société crée de la valeur. C'est par des échanges monétaires ou des échanges de connaissances contre de l'argent. L'argent, c'est qu'un moyen de transférer ses valeurs, produits, connaissances et temps. Donc maintenant, tu peux peut-être te demander comment vendre. Première chose, c'est de vendre au travers du newsletter. La newsletter, c'est le pilier de tout business. Et ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois que tu t'inscries sur X ou Y site, on te demande ton email. Parce que l'email, c'est le truc qui va te suivre partout. Si demain, ma chaîne YouTube ferme, par exemple, eh bien, il ne me restera que les emails et mes yeux pour pleurer. Ma chaîne YouTube ne vaut rien, mon LinkedIn ne vaut rien, mon Insta ne vaut rien, mon TikTok ne vaut rien. Ce qui vaut le plus dans mon business, c'est ma liste email. Ça, tout le monde vous le dira, du mec le moins expérimenté au plus expérimenté du game. D'ailleurs, envoyer des emails, c'est un moyen de générer des ventes de manière gratuite et illimitée. Évidemment, il ne faut pas trop en abuser, sinon tout le monde va se désabonner. Mais que vous fassiez du contenu ou des ads, débrouillez-vous pour récupérer les emails. Parce que si vous faites une publicité, mais que vous ne récupérez pas l'email, c'est de l'argent que vous avez perdu qui aurait pu potentiellement convertir un jour plus tard. Et dans vos contenus, vous pouvez aussi vendre. Si vous regardez attentivement mes vidéos, vous verrez que chacune de mes vidéos a un appel à l'action. Donc ça peut être rejoindre la newsletter, aller voir X ou Y ressources. Si tu crées un contenu sans appel à l'action, tu n'es pas un solopreneur, tu es un artiste. D'ailleurs, tu peux voir à la fin de cette vidéo pour voir un bon exemple d'appel à l'action. Ensuite, tu peux vendre au travers de calls, donc un calendrier libre sur ton site web. Donc c'est un truc qui est très utilisé par ceux qui font de la prospection et par les créateurs de contenu. Mais ça, c'est plutôt pour vendre du high ticket en général. Et si jamais vous voulez aller plus loin dans la vente, je peux vous conseiller un livre qui est Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss. Ensuite, il y a les pages de vente. Et c'est là où se concentre la principale force de vente. Vous avez déjà suscité l'intérêt, que ce soit au travers de contenu, de publicité, etc. Et maintenant, il va falloir convertir la personne. Donc il y a plein de techniques pour apprendre le copywriting. En français, il y a le livre de Nina Ramen. Et en anglais, il y a Cash Fertizing, qui est un livre qui est vraiment génial sur le copywriting. Mais en gros, c'est l'art de savoir écrire pour vendre. Et donc d'optimiser tous les mots, d'optimiser toutes les phrases pour essayer de se mettre à la place du lecteur, comprendre ses émotions, et qu'à la fin de la lecture de la page de vente, il ait envie d'acheter votre produit. Je pense que cette vidéo t'a donné toutes les clés. Mais vu que je suis un mec sympa, je vais t'aider en récapitulant tout ce qu'on a vu. Donc la première chose à retenir, c'est de tester des choses, justement. Et arrête de te poser plein de questions. Tu auras les réponses une fois que tu auras testé, une fois que tu auras fait quelque chose. La deuxième chose, c'est de trouver un problème que tu peux résoudre. Résous-le d'abord pour toi-même, et comprends que tout problème que tu résous, il solutionne deux problèmes, c'est soit le manque de temps, soit le manque de connaissances. La troisième chose, c'est trouve tes premiers clients. Donc que ce soit à travers de plateformes de freelancing, bouche à oreille, vraiment n'hésite pas à te montrer. Sois pas dans ta cave à essayer de te planquer en attendant que ça tombe. Tu peux aussi créer du contenu pour que ça aille plus vite, et te rendre légitime sur un sujet donné. Réponds à toutes les questions que la personne que tu essayes d'aider pourrait se poser. Documente ton apprentissage, et tu verras que ça t'aidera pour l'étape 5. Numéro 4, standardise ton offre. Une fois que tu commences à comprendre certains patterns dans tes missions que tu as effectués, des problèmes récurrents qui reviennent souvent, crée des templates pour essayer d'automatiser un maximum. Limite aussi tous les trucs qui prennent du temps, et réduis-les au minimum, et surtout, et un produit que tu peux vendre à l'échelle. Partie 5, vendre à l'échelle justement. Pour ça, tu as trois leviers, la prospection, les ads et le contenu. Numéro 6, apprends à vendre. Évidemment, c'est le plus important. Et numéro 7, le plus plus important, amuse-toi. Le soloprenariat, il faut le voir comme un jeu. C'est la forme de business la plus amusante, parce que les paramètres qui rentrent en jeu ne sont que des choses sur lesquelles tu as du contrôle. Et d'ailleurs, si tu ne prends pas ça comme un jeu, tu vas vite avoir des difficultés, et ça va vite te déprimer. Et la dernière chose, c'est pense à limiter tes dépenses. Tu vas voir, si tu commences à faire rentrer du cash, que ce soit conscient ou non, tu vas commencer un petit peu à flamber. C'est ce qui m'est arrivé aussi, donc je suis très bien placé pour te le dire, fais attention à tes dépenses. D'ailleurs, pour ça, tu peux partir loin, là où le pouvoir d'achat est plus abordable, pour te faire durer plus longtemps dans le soloprenariat. Le but, c'est de maximiser ta durée de vie de solopreneur pour avoir le maximum de résultats. Donc économise pendant quelques mois, pars à Bali, quitte ton job, et commence à t'y mettre dès maintenant. Donc maintenant que tout ça, c'est fini, je vais te donner ta prochaine action. Tu vas faire trois choses en quittant cette vidéo. La première, c'est lister toutes les choses que tu aimes et qui te passionnent. De ces choses que tu aimes bien, trouve une compétence monétisable. La deuxième chose, c'est trouve un moyen de monétiser ses compétences monétisables, justement. Et la troisième chose, c'est crée ton premier projet, publie ta première vidéo, trouve ton premier client. Peu importe, mais fais cette première action, parce que c'est ça le déclencheur de tout le reste. Si tu passes pas à l'action maintenant, ce sera une énième vidéo qui aura servi à rien. Et si justement, tu veux passer à l'action, n'hésite pas à checker ma formation Maestro de la Productivité. Je mets tous les liens en description. Je te montre en 20 minutes ma méthode pour te libérer du temps, mieux t'organiser et accomplir tes objectifs. Et ensemble, on va essayer de mieux t'organiser pour ta quête vers le soloprenariat. Et surtout, n'oublie pas que dans le business, ceux qui ne réussissent pas sont ceux qui n'ont pas persisté suffisamment longtemps.